Je suis habitué maintenant. Quand on gagne un match, quand on fait un bon match, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc c'est l'arbitrage, je ne sais quoi. Franchement, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Quand je vois ce matin qu'on fait 7 pages sur des erreurs d'arbitrage au lieu de parler du jeu, mais franchement c'est honteux pour moi, tout simplement. Après, vous faites votre travail, je fais le mien. J'apprends à vivre avec tout ça maintenant, franchement. Parce que pour moi, c'est juste un manque de respect vis-à-vis du travail qu'on fait au jour le jour, de simplement faire 7 pages aujourd'hui, dans un quotidien, sur les erreurs d'arbitrage du match de Monaco. Il faut m'expliquer quelles erreurs d'arbitrage il y a eu. Il faut m'expliquer. Si vous avez revu le match, expliquez-moi quelles erreurs il y a eu. Non mais moi, je n'ai même pas envie de dire que je suis satisfait de son arbitrage, parce qu'on va dire que je ne suis pas objectif, que si, que là. Je veux juste dire qu'il y a des faits. Quand on revoit le match, il faut me dire quelle erreur a fait l'arbitre dans ce match. Quelle erreur il a fait ? Dites-moi. Oui, mais je trouve que j'aurais préféré qu'on fasse parler les entraîneurs du jeu, sur le jeu, plutôt que de faire parler le président de Monaco sur des éventuelles erreurs, sur des éventuelles suspicions d'influence de notre président ou du club. Après, je l'ai dit après le match, je peux comprendre qu'on soit en colère, parfois sur certaines décisions, notamment la main de Lucas. La règle, c'est l'intentionnalité. Donc si on est objectif, il n'y a pas d'intentionnalité de faire main. Pour moi, c'est le seul fait de jeu sur lequel les Monégas peuvent être en colère. Après le reste, il faut m'expliquer pourquoi ils sont en colère. Et je dirais même qu'ils s'en sortent plutôt bien sur le match. Parce que quand on revoit le match, ils peuvent peut-être finir à 10, à 9, voire à 8. Donc voilà, c'est tout. Mais qu'on reprenne ça et qu'on mette l'accent uniquement là-dessus, depuis deux jours, je n'ai rien entendu sur le jeu, je n'ai rien entendu sur ce qu'on a fait dans le match. Je n'entends qu'une chose, c'est que soi-disant, on influence les arbitres, que M. Buquet s'est trompé et donc qu'il a faussé le match. Pour moi, c'est honteux, c'est tout. Il y a un classement qui est sorti, j'ai vu ça tout à l'heure, qui reprendrait soi-disant toutes les erreurs, avec toutes les précautions à prendre. Et on aurait, nous, un point de trop par rapport à d'éventuelles erreurs d'arbitrage. Nice, on aurait quatre de trop. Voilà, juste ça à dire. Monaco aurait le nombre de points qu'ils ont. Donc voilà. Mais je trouve vraiment... Je pense qu'il n'y a que chez nous où on voit ça. Non, 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 c'est de l'agacement. C'est de l'agacement parce que je trouve que c'est irrespectueux.